Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pathfinder la fureur des justes avec l'hab bientôt vraiment effectivement demi-ange Gabriel parce qu'on a enfin pu choisir le truc de l'ange. Bon le dernier épisode j'espère qu'il vous a plu il a devait durer je sais plus on avait passé à cap des deux heures non sur l'épisode un truc dans le genre. Du coup on va aller visiter aujourd'hui un peu Drazen parler à nos différents png parce que j'imagine qu'on a débloqué des trucs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller visiter la citadelle déjà on va voir ce qu'il y a dedans salut Draken tu diras bonjour à l'ombre de ma part. Ah le fait de rentrer tu vois ça a déclenché un truc Siyar un paladin d'âge mûr et au visage affable vous salue ses cheveux gris clairsemés se dresse en équipement plus puissant vous êtes dans votre travail obligé de tendre baiser nettement plus puissant que celui de radiance. Ah oui oui effectivement c'est une rapière non mais ok je sais ça je sais ses cheveux gris clairsemés se dresse en touffes frisotantes sur son crâne comme si la guerre n'était qu'un lointain souvenir. Les croisés de la lumière éternelle se présentent au rapport je m'appelle Siyar Koblin et je suis à votre service. Comment ça se fait qu'ils débarquent maintenant ? La reine renouveler nos rangs pour compenser les pertes essuées à Canabresse et de venir ici. Nous allons soutenir vos soldats. Morveig. Un grand jeune homme aux yeux noirs se tient derrière Siyar. Il corrobore ses dires avec passion. Nous sommes prêts à rejoindre le front pour mener l'assaut sur le champ si vous le permettez. Alors nous on va peut-être pas mener un assaut tout de suite. Le vieux croisé rappelle son cadet à l'ordre. Morveig. Attends qu'on t'adresse la parole et cesse de t'inquiéter personne ne vaincra de démon sans toi. Siyar sourit chaleureusement lui ébouriffant les cheveux. Alors quel renfort amenez-vous ? Principalement des croisés de la lumière éternelle mais nous comptons aussi de nombreux volontaires. Ces gens ont répondu à l'appel de la reine mais ne voulaient pas attendre que l'armée principale s'ébranle à Nerosian. Toutes les têtes brûlées savent bien que le front est ici. Siyar fait un signe de tête au jeune homme derrière lui qui brûle visiblement dans des coudres. En chemin nous avons aussi ramassé cet animal. Il est arrivé à Canabresse à pied, une vieille épée à la main et une poignée de pièces de cuivre dans la poche. Il allait continuer à marcher pour tuer des démons. Et après ça, il aurait très certainement assis le seuil à lui tout seul. Le garçon rougit des taquineries du vieil homme mais garde la tête haute, déterminée et confiant. Vous avez combattu à Canabresse ? Comment ça se passe là-bas ? Non, j'ai manqué ces combats. La reine m'avait convoqué à Nerosian avec le gros de notre ordre. Ceux qui sont restés à Canabresse se sont retrouvés sans organisation ni chef quand le drame est venu. Ils ont hélas presque tous péri, mais l'ordre relève la tête. De nouveaux volontaires rejoignent nos rangs. Nous pensons nous plaît. Canabresse se reconstruits. La vie reprend le dessus. Les braves accourent de tout avistant pour proposer leur aide. Comme à l'époque de la première croisade, on se bouscule pour rejoindre les croisés. Parfait, vous servirez sous mes ordres. Le croisé vous lance un sourire amical. Avec joie et honneur, commandante. Allons donner une bonne leçon à ces démons. Ok. Ah, attend déjà, Anivia. Regardez-moi ça qui voilà, salut. Avez-vous découvert comment les démons vous font pour nous surprendre ? Ah, pareil, voilà. Anivia répond avec une irritation à peine dissimulée. Si seulement, nos éclairs ont passé la région en peine fin et exploré les moindres recoins, mais rien. La voie grise était vide et l'instant d'après, boum, toute une armée surgissait de nulle part. Ma seule piste, c'est la disparition d'une poignée d'éclairs dans les gorges du sud-ouest. Pour autant, on n'a découvert aucun signe de passage secret ou de tunnels souterrains et encore moins de routes carrossables pour faire passer une armée entière en toute discrétion. Une enflure bien maléfique est à l'œuvre. J'en mettrai ma main à couper. En plus, si les démons peuvent se téléporter... Ah mais non, parce que là, c'est quoi ? C'est vraiment des armées avec des humains, donc eux, ils peuvent pas se téléporter sur le papier. Il faut continuer à chercher. Évidemment, je pourrais envoyer d'autres éclaireurs, mais ils risquent de subir le même sort. Pourquoi vous n'iriez-vous pas en avoir le cœur net, vous ? Ok. D'accord. Anivia frappe sa pomme de son poids. Franchement, je secourais bien cette vipère de Nura. Je me demande depuis quand elle est au service des démons. Je parie ma solde que, si je la retournais et que je la secouais très fort, il en tomberait quelque chose d'intéressant. Et pas seulement des poux. Que pensez-vous de mes nouveaux pouvoirs ? Anivia vous lance un regard légèrement embarrassé. N'allez pas croire que je vous fais de la lèche, mais faut reconnaître que vous êtes la commandante dont la croisade avez besoin. Vertueuse, bonne et empreinte de justice. Parfois, les soi-disant vrais croyants avec leur perfection de pacotille me donnent envie de gerber. Vous, vous n'êtes pas comme ça. Pour vous, je me jette dans la gueule d'un démon les yeux fermés. Savez-vous où Minago peut désormais se tairer ? Anivia secoue vigoureusement la tête. Non, aucune idée. Rien de rien. Cette ordure s'est évaporée. Des soldats l'ont vu sauter par la fenêtre, traverser en courant la place devant la citadelle, puis disparaître d'un coup. Depuis, aucune nouvelle. Ce qui me chagrine, je dois bien avouer. Ça ne présage rien de bon. Déjà, ses congénères et elles ne sont pas du genre à laisser tomber. Si elle n'est pas visible, c'est qu'elle nous prépare un sale coup quelque part où on ne s'y attendra pas. Bien sûr, je préférais que les seigneurs démons lui fassent payer ses jets en la dévorant bouchée par bouchée, mais je ne crois pas qu'on va être aussi chanceux. Une question encore plus préoccupante me taraude si vous voulez tout savoir. Comment s'est-elle téléportée hors de la ville alors que vous aviez déjà déployé la bannière ? D'après les soldats, la relique n'était sans doute pas encore à pleine puissance, mais vous savez comme moi que ce sont des salades. Elle n'aurait jamais dû pouvoir se téléporter et pourtant. Comment cette garce a-t-elle réussi ce tour de passe-passe ? Très bien, prenez soin de vous. Ok. Ouais, effectivement. Comment cette garce a réussi à s'en sortir ? C'est qui ça ? Ah, c'est un garde. On va aller parler à Irabette parce qu'on a une épée pour elle. Irabette a le regard vague. Elle est manifestement perdue dans ses pensées. Vous voyez, elle se fige au garde à vous. Bonjour, commandante. Remettre l'heure de vérité à Irabette. Je vais retrouver l'épée de votre père. Tenez. Parlez. Yomédae, sois louée. Irabette prend l'épée aussi doucement que si elle avait été en cristal avant de la remettre dans son fourreau. Les mots me manquent. Je ne vous suis à jamais reconnaissante. Je ne pensais jamais revoir cette lame. Bon, allez, c'est dommage, elle était cool. 50 000 pièces d'or. Ok. Je vous en supplie, laissez-moi vous récompenser et ne protestez pas. Je n'aurai jamais pu remplacer cette épée. Je jure de ne plus jamais m'en séparer. Mais d'où Irabette avait 50 000 pièces d'or sur elle ? Hein ? Ça paye bien d'être chef de la garde, c'est ça ? Nous devons parler de ce qui s'est passé lors de l'attaque de Drazen. Irabette acquiesce d'un bref hauchement de tête. Oui, j'ai fait preuve de faiblesse. Yomédae, sois louée, cela n'a pas affecté le cours de la bataille. Mais mon comportement n'a pas été digne d'un chevalier et encore moins d'un officier. Dans les circonstances présentes, présenter ma démission serait faire acte de désertion. Pour autant, en tant que votre conseillère, je vous recommande de me destituer de mon commandement, de rayer mon nom du registre des chevaliers et de m'envoyer intégrer le service des condamnés. Carrément. Piège de la ville, t'étais pas le seul à loot, on dirait, c'est ça ? C'est de la corruption ! Alors bon, diplomatie 15... Oh, ça devrait passer, c'est ça. Cessez de vous blâmer, rares sont ceux qui méritent ces titres puisque vous, étant donné les circonstances, vous avez fait tout votre possible et même davantage. Ou, et qui prendra la place du guet de l'aigle ? Vous savez que je n'ai personne pour vous remplacer. Ou intimidation ? Je vous ferai remarquer que votre suggestion s'apparente aussi fureusement à un acte de désertion. Sauf que c'est moi qui en assumerai toute la responsabilité, ce qui est hors de question. Reprenez votre poste, chevalier, et battez-vous comme vous en avez fait le serment. C'est pas mal aussi, ça. Ouais. Vous n'êtes plus bonne à grand-chose, malheureusement, je n'ai personne pour vous remplacer. C'est quoi ? On va balancer ça. Je sais qu'il y a bon, mais on est déjà assez bon, honnêtement. Puis je ne vais pas forcément mauvais non plus. C'est juste lui mettre un bon coup de pied au cul. Réussite. Merci à Dairan. C'est vrai, j'en ai fait le serment, à la déesse comme à la reine. Ma confiance en mes capacités a subi un coup, mais un serment ne se renie pas. Je ferai mon devoir. Yeah. La demi-orque vous salue avec une précision toute militaire. L'espace d'un instant, vous retrouverez l'Irabette prête à protéger le cœur du défenseur jusqu'à son dernier souffle. Merci de continuer à faire confiance comme personne d'autre dans cette croisade. Moi y compris. Me faire confiance. Malgré vos parlor, Irabette entretient visiblement toujours des doutes sur sa capacité à commander. Pour lui remonter le moral, il faudrait bien plus qu'énoncer des lieux communs. Une nomination à un poste plus proche des soldats du rang, cela même qui lui accorde toujours une confiance aveugle lui fera peut-être du bien. Ok. Comment le guet de l'ex en est-il sorti à Canabrace ? Alors salut à ceux qui sont arrivés entre temps. Salut Calan. Tout va bien. J'ai d'abord été un peu inquiet de passer les rênes. Je craignais que sans année vieille moi, tout parte à volo. D'autant plus que j'ai pris le risque de nommer à sa tête un tiflin particulièrement futé. Il avait entrepris d'infiltrer les fanétiques à lui tout seul. Il ne s'était pas douté un instant qu'un tiflin ne serait pas de leur côté. Il a mis au jour toute une cellule. Je l'ai moi-même fait chevalier juste avant l'attaque de la ville. Bien sûr, ça n'a pas pu à tout le monde, mais mon boulot n'est pas de faire plaisir aux gens. Ordre pour Irabet. D'accord. Quoi qu'il en soit, il s'est révélé à l'auteur de la tâche. Il a totalement réorganisé l'ordre et gère de tout sans accro à croire que l'attaque des démons n'a même jamais eu lieu. Il a prouvé sans l'ombre d'un doute que Canabrace est entre de bonnes mains. Toutefois, je reconnais qu'il est étonnant qu'un ordre aussi petit que le guet de l'aigle possède désormais deux antennes, une à Drazen et une à Canabrace. Ok. On avait Régil aussi. Bon alors non, il n'a pas vraiment de nouveau truc. Ok. Alors si je me mets en gestion de la croisade, ça m'ouvre quoi ? Ça m'ouvre l'interface où je dois bouger mes armées, c'est ça ? Ou alors il y a eu énormément d'inflation dans le monde depuis qu'on a pris Drazen. Ah ok, donc on est bel et bien là. On a des... C'est quoi ça ? Ah, c'est des décisions à prendre. Développement de la croisade. Maintenant que vous avez capturé Drazen, de nouvelles possibilités sauf à vous pour la croisade. Vous pouvez désormais construire des bâtiments dans les forts et à Drazen, émettre des décrets et capturer et explorer de nouvelles régions. En outre, des unités mercenaires et des unités entraînées apparaîtront au quartier général de la commandante à Drazen. De leur côté, les armées démoniaques essaieront de reprendre Drazen. Si vous ne les décimez pas, la ville sera complètement bloquée par les forces d'ennemis au bout de 7 jours et vous ne serez plus en mesure de commander la croisade. Pour accéder au menu de la gestion de la croisade, cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit à l'écran de la carte principale. Ok, alors on va se le lire ce truc parce que j'ai l'impression que c'est important. Le développement de chacune des statistiques. La croisade vous permet de bénéficier de nouvelles options pour renforcer votre armée et votre économie. Militaire, conseil d'information, logistique, diplomatie... Attends. La construction sur les bâtiments pour monter le rang de votre statistique en logistique. L'économie, la construction, ça, ça a l'air d'être assez basique pour construire le reste du coup. Diplomatie concerne le développement des contacts avec des mercenaires et des nations étrangères. Renforce l'importance de la croisade en raccoltant des ressources de tout type pour augmenter le rang de votre statistique diplomatie. Commandement concerne le moral des officiers supérieurs. Remporter les batailles, faire monter en grave au super supérieur pour augmenter le rang de votre statistique de commandant. Une fois le rang requis pour une statistique de la croisade atteint, vous débloquerez le décret correspondant. Votre campagne militaire nécessite 3 types de ressources. Les fonds de trésorerie, les matériaux et l'énergie. On en a un peu de chacun normalement. Bien qu'utilisé de manière générale pour les différents besoins de la croisade, les fonds de trésorerie sont avant tout nécessaires au recrutement d'unités. Les matériaux savent principalement la construction de bâtiments quant à l'énergie à être utilisée pour recruter certaines unités mythiques ou émettre certains décrets. Chaque jour, vous gagnez de nouvelles ressources. En terrassant des armées de démons en construisant certains bâtiments, vous pouvez même augmenter ses revenus et si nécessaire, vous pouvez également acheter ce qu'il vous faut avec de l'or. Ok. Donc un seigneur du Chéliac, ça me rejoint la croisade avec toute son escorte d'esclaves de combat. De nombreux croisés ont cependant une telle servitude en horreur et ils demandent à la commandante d'affranchir les esclaves et de bannir l'étranger. D'accord. Et donc on doit soit, on achète les esclaves, ça nous coûte 2000 de trésorerie, je sais même pas combien on a actuellement. Ça serait bien que ça me le mette ici d'ailleurs. Accueillir les nouveaux soldats. Donc quatre esclaves guerrés sont recrutés au quartier général. Attends, ça c'était le moral de la croisade augmente de 25. Ok. Ou libérer les esclaves par la force. Donc ça c'est chaotique. Le moral de la croisade augmente de 25 au prix de 1000 points d'experts en diplomatie. Ah c'est-à-dire qu'on perd 1000 points de diplomatie du coup. Car vous n'avez pas choisi la voie de la Zata. D'accord. Attends, on va pas le faire maintenant. On avait 7 événements. Des émissaires de Nérosien arriveront bientôt à Drazen pour évaluer l'organisation de la croisade. Quel accueil leur faut-il réserver. Un accueil glacial. 4000 points d'experts en commandement. Un accueil en grande pompe. Revenu de trésorerie augmente de 30. Montrez les choses telles qu'elles sont. Les revenus de trésorerie augmentent de 30 confèrent 3000 points d'experts en diplomatie. Ou emmener les émissaires au front. Les revenus de trésorerie augmentent de 30 confèrent 600 points d'experts en militaire. D'accord. Ensuite les décrets. Vous ne pouvez mettre qu'un seul décret pour chacune des assassinats de la croisade en même temps. Chaque décret a un coût et un délai d'exécution. Certains ne peuvent être émis qu'une seule fois. D'autres ont un temps de renouvellement qui est affiché dans sa description. Vous pouvez débloquer des décrets spéciaux à mesure que j'ai sur la croisade progrès. Par exemple un décret d'immigration statistique devient que si on... ok. D'accord. Et donc on a plein de décrets. Donc genre les ordres... Ah mais c'est ça que j'ai récupéré ? Ouais je sais c'est... Ouais mais là je peux pas tu vois quand ça c'est ouvert je peux pas cliquer là dessus. Irabet a été désigné de commandant d'escouade de l'avant-garde. Requis militaire. Militaire témoin de niveau d'efficacité actuelle de l'armée des croisés. Ouais je peux promulguer. Ok. Et ça prendra 7 jours. Et je peux en faire qu'un seul à la fois c'est ça ils ont dit ? D'accord. Ah oui non j'ai certainement pas les ressources pour faire ça. Ah ok j'ai des trucs... Formation et conseil de la logistique. Formation et conseil diplomatique. Formation et conseil... Ok. Requis logistique. D'accord. Ça prend un jour. Alors peut-être qu'il vaudrait mieux faire des trucs qui sont courts comme ça qui prennent qu'un jour. Genre les formations des différents trucs. On a des trucs de reliques. Le sort de la ciseille des armes artisans compétents peut travailler sur la relique. Ah ah. Ok. Sort du symbole. Ah mais c'est ça les fameux symboles qu'on a récupéré. Blason du chevalier. Ouais c'est ça les reliques qu'on a récupéré. Et d'ailleurs si on revient... Ouais ok il y a toujours cette armée là. Il y a toutes ces armées qui sont là aussi. Donc ça c'est des armées qui essayent de revenir sur Drazen si je comprends bien. Ouais non là il n'y a pas de passage donc cette armée là elle doit être plutôt de cette route là elle vient je pense. On avait aussi le fait qu'on devait repartir complètement par là d'ailleurs. Ouais non il était bel et bien là celui-là pour aller là. D'accord. Après c'est quoi les deux autres juste pour voir. Sort du symbole impie. Et défense grande. Alors ça serait bien que ça me dise ce que ça fait ce truc. Et autres. Les autres pourrir bête les éclairs disparus et l'étude de l'épée du courage. Ah ça c'est pour étudier la bannière. D'accord. Ok. Intéressant intéressant. La carte ou la campagne. Ah ok donc là je reviens en truc de campagne et je peux me déplacer. Non 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 non. Non là on a une carte et là je peux déplacer mes troupes. Il faut maintenant bâtir les infrastructures nécessaires et recrutement des unités entraînées. D'accord. Donc j'ai quand même du coup à Drazen maintenant ses troupes de base mais je peux pas recruter ça parce que j'ai pas le bâtiment si je comprends bien. Salut Valérie. Ah une seule de chaque catégorie. Donc je peux faire un truc militaire, un truc logistique et un truc... Donc c'est à dire que là par exemple je peux balancer ces trois là en parallèle. C'est ça ? Les formations des conseils. Donc si on regarde ça on a 44 000 xp sur les 50 000, 22 000 sur 18 000. Donc celui-là on a assez pour passer au level suivant. On a assez pour celui-là, on a assez pour celui-là. Ah mais c'est pour ça que ça m'a débloqué... Ah c'est ça, le rang supérieur. C'est parce qu'on avait atteint le niveau pour ces trois là et donc ça m'a donné ces trois actes là. On est à plus 360, plus 16, plus 1. Ok. Si je clique maintenant... Voilà. Ok alors attends. Si je clique sur Dresen. Donc actuellement on est à plus 33 fantassins, plus 33 archers. Chant de tir principal, logistique... Donc ça c'est l'XP que ça me donne, le plus 4500 de logistique. D'accord, ça renforce le recrutement ébranomadaire des archers, des rôdeurs, d'accord. Ok, merci Tom. Merci à tous. Ah t'as des problèmes avec Twitch. C'est des choses qui arrivent apparemment. Euh... Alors attends, parce que y'a... Si je clique là, ça me... Attends. Ah mais je peux entrer? What? Ça me ramène dans la ville? Ah non! D'accord! C'est on peut littéralement construire des choses en fait. Ok! Alors attends, pourquoi il me met construction terminée? On a une intendance... Ah mais non mais ok. Ça c'est les trucs qu'on a déjà en fait. Ah c'est pour ça, en fait ce qui était listé c'était ça. Sur l'autre écran, c'était les trucs qui étaient déjà présents. Ok. Donc on a un arsenal. Euh... L'arsenal qu'on fait un bonus plus assez à toutes les unités en train d'un bâtiment mitoyen. Ah putain, y'a des trucs avec des bonus d'adjacence en plus. Un arsenal-là peut être construit dans chaque force sauf à Dresen. Ok. Euh... On a le barraquement principal. Fantasin ordinaire. Barraquement permet de renforcer le commandement des hebdoméens et conscrit. Fantasin, piqué, forçage, champion et porte-bouclier. Une seule caserne peut être construite en tout et pour tout? Non... Dans une ville. Imagine. La forge. Plus un à l'attaque de société mitoyen. Donc ok. Donc ils nous ont foutu le champ de tir et le truc à côté de la forge et de l'arsenal. Pour que nos troupes aient plus un à l'ACA et plus un à l'attaque. Une tendance augmente la production de matériaux de 3. Une seule tendance peut être construite par fort. D'accord. On peut rajouter quoi du coup? Donc ça, ça fait 3 jours. Ça nous coûte 200, 150 et 15. Ah ouais putain, j'ai pas... J'ai vraiment surtout pas beaucoup de points d'énergie. Il va peut-être falloir que je me mette un truc qui augmente la... Génération de points d'énergie au stade où on en est là. Ici les croisés peuvent se reposer sans craindre la progression des phases et l'abri permet au groupe de la commandante de se reposer dans le fort sans subir les effets de la corruption abyssale. Ah putain, on l'a pas ça déjà de base? C'est-à-dire qu'il faut l'installer? D'accord. L'arsenal, on en est déjà un. Sachant qu'on peut en mettre plusieurs adres ennemis, il n'y a que adres ennemis qu'on peut faire ça. L'atelier d'ingénierie. Ingénieurs et architectes réalisent des calculs permettant de garantir que les chantiers respectent à la fois les délais et les budgets qui leur sont allués. L'atelier d'ingénierie du coût de construction des bâtiments de 10%. D'accord. Ça, ça coûte 2300. Ouais. Alors le truc, c'est que bien sûr, on peut au pire... Alors on peut pas acheter de l'énergie. Donc ça, ça va vraiment être un facteur limitant. Je peux balancer mes 96000 pour acheter 3800. D'accord. Si je dis je veux 1000 par exemple, ça va me coûter 25000. D'accord. Ok. Donc dans le pire des cas, on peut peut-être faire ça. Parce qu'en plus, genre l'atelier d'ingénierie, il nous baisserait de 10% la coût de construction des bâtiments. Mais du coup, ça s'appliquerait aussi sur le truc d'énergie. On peut construire plusieurs bâtiments en parallèle ou pas ? Bon, ensuite on a un cercle de téléportation. Ça prend 5 jours. Un réseau de cercle de téléportation relié à différents forts de la croisade et permet le transport rapide des troupes d'un secteur du front à un autre. Ah ça, ça, il va nous le falloir, oui. Un groupe de la commandante se téléporter vers ce fort depuis n'importe quel endroit sur la carte. Quoi ? Depuis n'importe quel endroit sur la carte ? Attends, c'est pas, il faut un cercle de téléportation du départ et à l'arrivée ? Non mais Warrior, je suis pas arrivé jusque là dans le 1 en fait. Donc je sais pas du tout comment ça fonctionnait dans le 1. Ok, après on a la citadelle. Si l'ANV est parti à prendre l'enceinte extérieure du fort, c'est facile pour se replier à l'intérieur où il sera encore possible de tenir siège pendant plusieurs jours. On montre la durée de siège du fort de 3 jours, une société peut être construite dans chaque fort. Ouais, logique. Ok. Ça c'est pour avoir des éclairs à monter, des paladins, des cuirassiers, des chevaliers errants, des pillards et des cavaliers légers. Tu as vraiment le temps, le nombre de soldats que tu peux enrôler par semaine t'encourages à te développer tranquillement. D'accord. Alors vous, bah du coup, du coup tant qu'à faire, vous me conseillez de construire quoi ? De lancer quoi comme construction en priorité ? Même s'il faut acheter un peu des ressources parce que ça c'est pour avoir des mercenaires. Les trophées ramenés par les croisés attirent dans le rang des mercenaires en cas de renom. Le prestige que dégage cette glorieuse armée repousse même ces derniers à offrir les services à prix réduit. La halle de la gloire réduit le coût de recrutement des unités mercenaires de 5%. Une seule halle de la gloire peut être construite. D'accord. La halle de la téléportation, il faut arriver au départ. Mais ça c'est pour les troupes, c'est pas pour les personnages non ? D'accord. Ok. Ouais parce que je suis assez d'accord avec Doc Banzai qui conseille de mettre l'ingénieur en premier. Parce que franchement réduire les coûts, je crois pas qu'il y ait de bonus d'adjacence nécessaire. Donc on pourrait le caler là honnêtement. Je pense pas que ça poserait de problèmes. Ça ça augmente l'attaque. L'hôpital. Les prêtres et les guerriers sur ceux qui ont des soldes blessés afin de leur permettre de retrouver et combattre plus vite. L'hôpital confirme le plus 5% à tel infirmier pour tous les officiers supérieurs. Bon ça c'est pratique. Tu as le tien vu que tu vas pas te déplacer très loin pour le moment. D'accord ok. Logique. Labo d'alchimie. Les puissants sont capables d'enfermer leur magie dans des fioles. Qu'on fait un bonus de plus 10 à l'énergie de tous les officiers supérieurs. Ça aussi c'est sympa. Parce qu'on a les officiers supérieurs qui sont des magiciens. Loge de la société des éclaireurs. Ça c'est les Pathfinder. S'assurer de son amitié permettra d'attirer les mercenages chevronnés dans les rangs décroisées. Qu'on fait un bonus de plus 1 à l'attaque et à la CA et au G de sauvegarde à toutes les unités mercenaires. D'accord. Et ça il n'y a pas de bonus d'adjacence non plus. Et ça prend 4 emplacements. Donc c'est grand en plus. D'accord. Office d'apothicaires. Un bonus de plus 10% pour toutes les unités entraînées dans les bâtiments mitoyens. Donc là il faudrait le mettre à un endroit avec les trucs mitoyens. Question sur la mitoyenneté. Est-ce qu'elle marche en diagonale ou est-ce qu'elle marche que en bordure ? Plus 1 à l'attaque et à la défense et plus 2 à la puissance à tous les officiers supérieurs. Ouais. Un lieu sacré. Ah bah augmente la génération d'énergie de 4 points. Ça ça pourrait peut-être être pas mal. Je le vois ma génération d'énergie actuelle ou pas ? Je crois que je l'avais sur un autre écran ça. Attends je l'ai pas là-haut. Ouais je suis à plus 1 par jour. Donc euh... Le sanctuaire ça serait peut-être pas mal aussi non ? Après on a le terrain d'entraînement. Mais je l'avais pas déjà. Non c'est le baraquement principal que j'avais déjà. Là c'est le terrain d'entraînement qu'on fait à moins de plus 10% des dégâts. Toutes les unités entraînées dans les bâtiments mitoyens. Seul terrain d'entraînement. D'accord. Et enfin la tour de guet. Pour faire à tous les unités alliées se trouve dans la zone de contrôle du fort. Un bonus de plus d'un attaque à ACA au G1. Ok d'accord. Alors Doc me dit que la diagonale ça marche mais Pumskin non. Donc on va mettre effectivement je pense un atelier d'ingénierie en premier. Ça va réduire le coût de tout le reste. Ok. Et on a... Alors non c'est pas qu'on peut pas construire d'autres. C'est que j'ai pas les ressources en fait. Donc si je veux acheter... Donc je peux construire en parallèle. Mais d'un autre côté il vaut certainement mieux attendre que l'atelier d'ingénierie soit fini pour bénéficier du moins 10% sur les autres trucs en fait. Ce qui serait plus malin. Euh ok. Ok. Bah très sympa en tout cas qu'il y ait cette interface là. Et du coup si je comprends bien c'est que toutes les forteresses, les trucs qu'on a on peut... Salut Philo. Ça construit en même temps mais si t'as pas le bâtiment qui réduit 10% le coût de construction qui est passé en premier... Et donc si je... Si je viens là... Non là par exemple c'est pas un lieu. Par contre ça... Ouais. Vous pouvez prendre ici... Ouais. Ok merci. Mais non attends. Ah. Ouais. Ah bon. Ok. Ok. D'accord donc est-ce que... Ah ouais ok. Ah non mais là... Pourquoi... Pourquoi je peux pas zoomer là ? Ah. Ok. Ah mais parce que... Voilà. Canyon du gardien. Donc si je clique là... J'imagine que ça doit être plus petit ces forteresses... Il doit y avoir... Ouais ok. Il y a beaucoup moins d'emplacements. Donc en fait il faudrait s'imaginer quel serait le build idéal à foutre là-dedans. Probablement peut-être des tours de guet... Genre de chose. Ok. Euh... Donc ça c'est pareil pour ça. Alors j'imagine qu'on peut pas fonder des nouvelles forteresses dans ce style ou si on peut. Et du coup aussi peut-être les armées de démons vont se mettre à se déplacer maintenant étant donné que jusqu'à présent elles étaient immobiles. Ouais donc ça c'est... Attends. Je rêve où il y a... Ouais non il y a des... Il y a des routes qui partent de ces deux côtés là aussi. Probablement que celle-là elle doit rejoindre là-haut. Celle-là je sais pas où elle mène. Intendance. C'est-à-dire intendance. Bon déjà je pense qu'on peut faire la formation du conseil. Prendra un jour. Je peux en faire plusieurs en parallèle pour chaque truc. Formation du conseil diplomatique. Formation du conseil militaire. Ok on a déjà un décret en cours parce que c'est logistique. Ok. Je mets ça comprendre petit à petit. D'accord. Et enfin sur autre. Donc ça pareil c'est requis pour militaire, logistique, logistique et militaire. D'accord. On a quand même les décisions qu'il va falloir prendre. Alors est-ce que je fais les décisions maintenant ou est-ce qu'on peut prendre le temps de retourner sur Dandre... Je vais peut-être retourner Dandrezen parce que j'ai pas envie de faire passer du temps tout de suite. C'est pas ça là. D'accord. Et du coup c'est le fait de jouer ces cartes là de rang supérieur qui vont me débloquer le rang 2 là. Je crois que c'est ça hein. Alors tu peux y monter en niveau plus tard mais je te conseille d'attendre en y mettant en priorité des Intendances par exemple. C'est-à-dire genre le... La tour là. Là-dedans mettre genre le hameau de Sork. D'accord ok. Tu disais... Ah c'est ça les Intendances. Et donc ça il faudrait qu'on en mette plus pour augmenter la production de matériaux. Mais dans ce cas là il nous faut des Intendances et des Laboratoires d'Alchimie aussi. Et il en faut une dans chaque forteresse dans ce cas là pour augmenter notre production. Euh... Comment on monte les fonds ? D'accord. Bon je vais mettre plusieurs Intendances du coup parce que... On va peut-être pas mettre le truc qui réduit le coût des bâtiments parce qu'il y en a que... Il va pas y en avoir beaucoup des bâtiments dans ces différents endroits au final. Bah si, ici c'est un peu plus... C'est un peu plus grand. C'est moi ou... C'est les forteresses sont effectivement des levels ? Ah non. Ok. Maintenant je peux juste la mettre là. Mais attends, c'était pas plus grand quand j'ai ouvert un... L'Interface à la base ? Bon je peux en faire deux de plus des Intendances. On peut aussi... Non, Canabrese n'est pas sous notre contrôle. On peut pas construire des choses à Canabrese j'imagine. Non. C'est con qu'il y ait pas un truc de construction rapide sur l'interface de la carte de campagne directe. Si là on a du 4x4 si je fais construire par contre ça descend à 2x2. Ah donc c'est ça les décrets pour les augmenter de niveau. Et quand tu les augmentes de niveau il y a plus d'emplacement de construction j'imagine. D'accord. Ça marche. Bon bah on va faire un dernier là. Ok. Merci pour les précisions. Du coup... Ouais donc les trucs comme ça, non ça c'est rien. Parce que c'était... Je me posais la question parce que c'était les endroits où on avait nos camps les fois d'avant. Ok. Alors on va fermer ça pour l'instant. Et on va refaire un peu le tour de Drazen même. Et ensuite on reviendra là pour faire un peu de gestion de croisade. Mais en attendant on va faire un petit break ici pour cet épisode du coup. Ça nous a permis un peu de découvrir toutes les nouvelles mécaniques de jeu qui se débloquent dans cette nouvelle acte. Apparemment c'est maintenant que le vrai jeu commence. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501